... Je m'appelle Rachel Carmichael et j'ai 16 ans. Dans mon ancienne école, il y avait beaucoup de harcèlement. Je viens d'intégrer une nouvelle école et je me suis fait beaucoup d'amis. Un jour, dans mon ancienne école, on m'a cassé le nez. Il y avait une de ses filles dans le bus. Elle m'a donné des bonbons et m'a dit qu'elle avait craché dessus. Et maintenant, elle m'insulte. Je ne voulais plus aller à l'école. Je ne voyais pas l'intérêt d'y aller. Si je n'avais pas rencontré Catherine, les choses n'auraient pas beaucoup changé. Aujourd'hui, je fais partie d'un club après l'école. Ça s'appelle Harcèlement Interdit. Catherine nous aide à organiser le groupe. Pour être médiatrice, je devais être capable de travailler avec les enfants. Certains ont des problèmes de communication à cause de leurs troubles d'apprentissage. Ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Ils avaient été victimes de harcèlement à l'école et voulaient sensibiliser les gens à ce problème, pour montrer à quel point c'était sérieux. Ils ont créé deux dessins animés. Nous avons créé un petit tableau pour un dessin animé. Il a eu un impact énorme sur les consciences. Ce garçon n'a jamais réussi à s'intégrer à l'école. Il était différent, donc pas assez cool. À la récréation, il restait souvent seul. Il n'avait qu'une envie, c'est que ses parents viennent le chercher. À la cantine, les autres versaient du lait sur sa tête. Elle est venue au bureau, complètement angoissée. C'est vraiment frustrant, car il y a tant d'enfants qui se disent harcelés, non seulement à l'école, mais aussi dans le quartier, dans la rue. Beaucoup d'enfants me disent qu'ils ont l'impression que les adultes ne les prennent pas au sérieux. J'ai parlé aux enseignants, je leur ai fait comprendre le problème. Je suis revenue sans cesse les voir. J'ai aidé certains de mes copains victimes de harcèlement. J'ai fait des exposés à l'école, des exposés devant tous les enseignants de ma région, le North Lanarkshire. Le meilleur moment pour moi, c'est quand on a réussi, quand on représente un enfant ou un groupe de personnes et que les résultats sont positifs. C'est toujours formidable. Advocacy, pour moi, c'est la chance de s'exprimer, la chance de parler en faveur de quelqu'un. Avec Advocacy, j'ai pu me réintégrer à la communauté. J'ai pu repartir dans la vie. Advocacy a fait des miracles. Les personnes souffrant de dimanche sont mieux respectées, car les gens n'imaginaient pas que nous étions capables de nous exprimer. J'ai eu un appel hier de Michael Brennan. Il veut que tu parles à un autre groupe d'étudiants. J'étais tellement malade que je ne pouvais rien faire moi-même. Mais Brenda a réussi à me convaincre que je pouvais faire des choix et m'a aidé à les faire. Maintenant, il a pris les choses en main et communique un message très important aux personnes souffrant de démence. Il illustre parfaitement la réussite d'Avocacy. Il s'efforce d'être un exemple pour les autres, de leur faire comprendre qu'avec une aide appropriée, ils peuvent faire la même chose que lui. L'essentiel, c'est de réaliser vos rêves à vous. Même si le médiateur n'est pas forcément d'accord avec vous, il doit vous donner la possibilité de faire des choix. À vous ensuite de prendre des décisions en tant qu'individu. Et il vous aidera à réaliser vos propres objectifs. À tous ceux qui souhaitent devenir médiateur, j'ai envie de leur dire oui, allez-y, n'hésitez pas. Devenez médiateur, c'est un métier formidable, un service précieux. Pour moi, c'est la chance de faire valoir ces droits. Grâce à l'Avocacy, j'ai pu faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire seul. Vous avez des droits, ils sont là, donc si vous avez envie d'agir, je serai là pour vous aider. C'est un travail très gratifiant. C'est génial de voir les gens s'épanouir. Advocacy, c'est une voie qui donne confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada